Je suis avec le frère Marouane Mohamed qui est le porte-parole du CCIF. Je vous remercie d'être nous accordé cette brève interview. On parle donc du CCIF qui a 10 ans déjà. C'est l'heure du bilan ? Bilan de ces 10 années de travail aux côtés des victimes d'islamophobie. C'est le moment de voir la qualité et la quantité du travail qui a été fourni. De faire un point d'étape, de savoir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut développer, ce qu'on peut corriger quand parfois on n'est pas vraiment content du bilan pour pouvoir se relancer dans un deuxième mandat, dans une deuxième période où on va vraiment encore continuer à avoir des résultats positifs en matière de lutte contre l'islamophobie. Pendant ces 10 ans, ça a été le temps d'aider des centaines, parfois des milliers de victimes. Ça a été également le temps d'imposer, de poser le CCIF comme une institution légitime de lutte contre l'islamophobie qui soit à la fois crédible en premier lieu auprès des musulmans et des populations cibles, mais également auprès des pouvoirs publics et des instances internationales. Donc ça, ce travail a été, je pense, correctement réalisé. Il y a aussi le travail de communication qui a été nécessaire dans un second temps, puisque l'association a été créée en 2003, et c'est seulement dans les années 2011-2012 où on a commencé vraiment à exploiter le champ de la communication pour alerter essentiellement les victimes de la situation et du fait qu'elles n'étaient pas seules et qu'il existe une association, le CCIF, à leur disposition pour les aider. Donc là, en fait, ça fait déjà dix ans, donc est-ce que tu étais là à te dire, à t'imaginer, dès le début de cette histoire, de cette association, de la création de cette association, que la situation aujourd'hui, elle est telle qu'elle est ? Est-ce que tu te doutais de cela ou quel est ton sentiment par rapport à ça ? Je ne m'en doutais pas, je ne faisais pas partie des fondateurs du CCIF. Le CCIF a été créé en 2003 et c'est pile la période où moi j'étais parti vivre à l'étranger avec mon épouse, justement pour des raisons d'islamophobie, justement parce qu'on commençait à discuter le fait qu'on va interdire le foulard et puis on va essayer de montrer les femmes musulmanes comme étant soumises, de les mettre à l'index, de les exclure en vérité de toute forme de participation. Moi, j'étais parti à ce moment-là et j'ai rejoint le CCIF beaucoup plus tard dans mon engagement associatif, en 2009, à un moment où le CCIF était vraiment en plein développement. Et puis j'ai eu l'honneur et la chance, la bienveillance de pouvoir avoir la permission de faire partie de cette équipe et de modestement participer. D'accord. Et donc en fait, moi ce que je voudrais savoir, et d'ailleurs pour les personnes qui entendent notre message et ton message, savoir où commence l'acte islamophobe en réalité ? Alors, ce qui est intéressant c'est que, d'un point de vue juridique, l'acte islamophobe commence quand il y a quelque chose d'illégal qui est commis, une parole ou une insulte islamophobe ou un acte de discrimination ou de violence en raison de l'appartenance religieuse présupposée de la victime. Donc ça c'est d'un point de vue juridique. Mais d'un point de vue causal, d'un point de vue du déclenchement, où est-ce qu'elle est la causalité ? Qu'est-ce qui appuie sur le bouton de l'acte islamophobe ? Ça c'est beaucoup plus profond et ça dépend de la manière dont les agresseurs et les discriminants se représentent la population cible. Parce que c'est ça qui est déterminant dans le passage à l'acte. Les victimes, elles, elles n'ont rien fait pour mériter ça. Elles n'ont rien fait qui dirait qu'elle a franchi la ligne rouge parce qu'elle portait un foulard un peu trop large, et c'est ça qui a déclenché ma colère. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est la manière dont je me représente ces gens-là qui est déclencheuse chez moi, agresseur, discriminant, de quelque chose qui dépasse la raison, quelque chose qui exprime une haine, un rejet. Et c'est moi qui transgresse, c'est moi qui franchis une ligne rouge, avant même d'agir, qui franchis une ligne rouge dans le mal et la souffrance que je suis prêt à infliger à un autre être humain en raison juste de la haine que je nourris vis-à-vis de sa religion. Et ça, ça dépend des parcours personnels des agresseurs et des discriminants, ça dépend de l'ambiance générale qui crée et qui structure la norme. Et cette norme, on en parlait régulièrement dans les conférences, elle fait qu'aujourd'hui, être islamophobe, c'est pas un tabou. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Et les gens, non seulement l'hôteller, mais parfois même le revendiquent. Je suis islamophobe et je le revendique. On imagine quelqu'un dire « je suis antisémite et je le revendique ». Je déteste les Arabes et je le revendique. Les Roms sont des voleurs et je le revendique. Et malheureusement, cette parole-là aussi, elle est de plus en plus libérée. On a même des présidents et des ministres de l'Intérieur qui font ce genre de déclaration. Alors justement, est-ce que tu as l'impression que ces personnes-là respectent un peu le travail du CCIF ? Parce que chaque année, il y a donc ce rapport annuel qui est déposé sur le bureau du président et du ministre de l'Intérieur et des cultes. Est-ce que tu penses que le CCIF est respecté ou fait peur à la rigueur ? L'un ou l'autre nous en diffère. La question, c'est quel est le rapport de force, quel est le rapport de travail qu'on va être capable d'impulser pour faire changer les choses, y compris du point de vue institutionnel ? C'est-à-dire qu'un des résultats qu'on note d'une année à l'autre dans les rapports, c'est que l'institution fait partie des acteurs de l'islamophobie et qu'une proportion significative des actes islamophobes a lieu dans des services publics. D'accord ? Donc la responsabilité de l'État, de ce point de vue-là, est directement engagée. Et c'est ça qui explique aussi en partie une forme de réticence à reconnaître le fait islamophobe et à le prendre en compte et à réformer la manière dont l'État fonctionne et la manière dont les gère la population musulmane en France. Et ça, ça fait que structurellement, ils sont hostiles à toute forme de remise en cause de cette posture-là. Mais la question, c'est est-ce qu'ils nous aiment ou pas ? La question, c'est quel est le rapport dans lequel on doit être pour qu'ils prennent en compte les problématiques qui nous intéressent ? Et ça, malheureusement, dans le champ politique, c'est systématiquement un rapport de force. Et donc pour imposer ce rapport de force à des institutions qui sont dans le déni, parfois dans le rejet ou même instrumentalisées politiquement pour servir l'agenda de l'UMP ou de l'extrême droite et même malheureusement aujourd'hui de certaines franges racistes à l'intérieur, même du Parti Socialiste, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui. Notre stratégie, elle est simple. Dans un premier temps, être et rester légitime sur le terrain et faire le travail le plus efficace possible aux côtés des victimes et pendant le même temps, sensibiliser les institutions au niveau national et international sur la situation de l'islamophobie pour que le gouvernement français réalise à quel point sa position est marginale. La France est seule sur la scène internationale dans cette attitude raciste envers les musulmans de manière institutionnalisée et encore plus à l'intérieur même de la France. Il y a juste certains partis qui ont cette attitude-là et à l'intérieur même de ces partis, je pense par exemple au Parti Socialiste, cette frange-là qui voit la laïcité comme un instrument d'exclusion des musulmans et qui cherche à trouver une cape de respectabilité à son racisme-là, elle est marginale, elle est seule. D'accord ? Et partout dans le monde, que ce soit Amnesty International, le Conseil de l'Europe, l'ONU, tous ces gens-là font des rappels à l'ordre systématique à la France. La France a même été condamnée pour avoir exclu un étudiant, un lycéen de confession sikh parce qu'il portait un turban. Donc apparemment, il n'y a que dans une espèce de petit bastion laïciste qu'on ne se rend pas compte de la situation. Donc voilà. Mais ce travail-là, il faut bien être conscient qu'il paye, les choses évoluent dans un sens positif. Et bataille après bataille, projet après projet, cette prise en compte institutionnelle de l'islamophobie, elle est en train de se faire de manière timide d'abord sous le mandat de Nicolas Sarkozy quand il a mis en place de l'Observatoire de l'islamophobie. C'est insuffisant. C'est juste un commentaire de chiffres qui est produit chaque année sur la base des statistiques du ministère de l'Intérieur. Mais pour la première fois, dans le champ institutionnel, on prenait en compte l'islamophobie. Même chose, les institutions chargées de la lutte contre le racisme et les discriminations prennent en compte ce phénomène. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a initié une relation de travail avec la CNCDH, la Commission Nationale Consultative sur les Droits de l'Homme, qui nous permet de les sensibiliser, les alerter et de leur faire prendre en compte cette réalité de terrain-là. Donc les choses vont dans le bon sens, sauf que ça requiert de notre part une attitude qui est la suivante. Détermination, pragmatisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas diluer le message ni évacuer la charge islamophobe du phénomène qu'on essaie d'étudier. Et en même temps, on n'est pas en train de disqualifier de fait l'institution. Sinon, ça ne sert à rien de travailler avec les pouvoirs publics, puisqu'on pense que de toute façon, ils sont incapables de changer. C'est bon, on rentre chez nous, on va manifester en bas de chez nous et puis on reste comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les choses changent et on ne lâchera rien, y compris sur le plan institutionnel. D'accord. Et donc le musulman ou la personne prétendue musulmane, parce que parfois, on pense que la personne est musulmane, au final, c'est par rapport à son origine. C'est là où on peut déboucher la discrimination. Et que doit faire cette personne concrètement dans ce combat-là, dans son espace, dans son espace de vie, etc. Comment il doit se comporter face à une discrimination et comment apporter également le soutien au CCIF ? D'accord. Alors, comment réagir face à l'islamophobie ? L'attitude à avoir, elle est simple. Elle est celle de la détermination et du respect dans cette action-là. Quand je parle de détermination, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est victime ou témoin d'un acte islamophobe, on ne doit pas se taire, on ne doit pas accepter cette injustice. Beaucoup de victimes, pour des raisons qui tiennent à leur parcours de vie ou à leur relation avec une police qui n'est pas toujours là pour les défendre, n'est pas toujours là pour les protéger. Beaucoup de victimes, donc, ont une réticence à déclarer un acte islamophobe. Et parfois aussi, ils pensent que ça ne sert à rien parce que ça ne va pas changer les choses. Et sur les deux cas... Parfois, ils sont intimidés par... Il y a des cas au commissariat où on ne prend pas une plainte, on ne prend que des mains courantes, donc qu'est-ce qui... Effectivement. Et c'est pour ça que le CCIF est là. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous, quand on est contacté par une victime, soit on arrive à résoudre le cas. Il y a une médiation qui se met en place, on résout le cas, on fait un rappel à la loi, à l'institution, au restaurant, à la salle de sport qui discrimine. D'accord ? Soit on pense qu'il y a une charge grave, et à ce moment-là, on incite la victime à déposer plainte. Et si le commissariat refuse la plainte, nous, on va les forcer à la prendre en compte. Et s'il refuse quand même de la prendre en compte, on fera intervenir le parquet pour forcer ce commissariat à prendre en compte la plainte et pousser les démarches juridiques jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat en faveur de la victime d'islamophobie. Donc, pour qu'on ait gain de cause d'un point de vue juridique et pour que la justice soit rendue de ce point de vue-là, encore faut-il entamer une démarche et pas se dire « ça sert à rien ». D'accord ? Donc cette attitude, elle est le premier point. Deuxième chose, c'est qu'il y a un message de dignité à avoir et un message d'espoir à avoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une victime qu'on n'entend pas, ou peu, à propos de l'islamophobie. C'est cette victime silencieuse qui ne va pas être discriminée puisqu'elle ne va pas aller dans le champ de l'entreprise. Elle ne va pas mener des études parce qu'elle se dit « à quoi bon faire des études si je sais à l'avance que je vais être discriminé ? » Et à elle, il faut adresser un message d'espoir parce que si on part avec cet état d'esprit, c'est qu'on est déjà perdant. On a déjà accepté qu'on ne veut pas qu'on fasse partie de cette société. Eh bien nous, on va dire « oui monsieur, pas de problème, je ne veux pas faire d'études alors. Je vais rester chez moi, je vais rester dans mon coin, je vais me construire une petite bulle et je vais être en mode survie pendant le reste de mon existence. » Et ça en soi, c'est une capitulation. Donc ce n'est pas à qui que ce soit de décider pour moi les études que j'ai envie de mener ou les projets professionnels ou entrepreneuriaux que j'ai envie de mener ou le changement social que j'ai envie d'impulser, c'est à chacun et à chacune d'entre nous. Ces parcours-là, ils doivent être les plus libres et les plus fructueux possibles. Ça ne passe pas nécessairement par une carrière professionnelle, ainsi de suite. Mais ça doit être le choix de chacun et de chacune. Et dans ce parcours-là, il doit y avoir de la détermination et de l'espoir. Parce que la situation islamophobe de 2013, soyez certain et certaine, qu'on fait tout ce qu'on peut pour qu'elles disparaissent. Et donc dans la France de 2015, de 2020, de 2025, cette situation sera complètement différente. Et donc on a besoin de frères, de sœurs qui sont médecins, architectes, ouvriers, boulangers et des gens qui vont être en capacité de fonder des foyers, d'élever des enfants avec un message d'espoir et pas un message de frustration. Donc c'est ça l'état d'esprit à avoir. Comment soutenir le CCIF ? Déjà, si en tant que victime ou témoin, vous reportez les actes, ce sera déjà quelque chose de très important. Deuxième chose, le CCIF est et reste une association totalement indépendante et totalement au service des victimes. Ça veut dire qu'on a des salariés, des juristes qui répondent aux victimes. Et donc participer au financement du CCIF, ça permet de payer ces salariés qui interviennent gratuitement pour les victimes et qui sont toujours disponibles pour elles. Donc si vous voulez contribuer dans la lutte contre l'islamophobie et que vous n'avez pas nécessairement le temps de le faire en vous engageant, en étant bénévole comme Madi à mes côtés, vous pouvez aussi le faire en donnant de votre argent, en soutenant le CCIF, en adhérant à cette association-là, en relayant les informations que l'on fait circuler quand il y a des mobilisations et en étant des acteurs du changement et pas des spectateurs. C'est-à-dire cet état d'esprit de dire, on va être des commentateurs de ce qui nous arrive, on regarde ce qui est dit de nous et ce qui nous est fait, les injustices qui sont perpétrées contre beaucoup de nos frères et soeurs et nous on va être des commentateurs de ça. On regarde ce qui se passe et puis on partage l'information. Et c'est pas juste ça. Qu'est-ce qu'on fait pour changer cette situation ? D'accord ? Toute information partagée, toute information reçue doit être un prétexte à une action, à une détermination, à un changement. Et c'est cet état d'esprit-là qu'il faut impulser également. D'accord, merci pour ton message. Donc j'espère que vous serez nombreux à soutenir l'action du CCIF. Je rappelle donc le site www.islamophobie.net pour adhérer, pour avoir toutes les informations. Il y a des fiches pratiques, etc. C'est très très bien fait. Et donc on te remercie d'avoir répondu à notre interview. Et Inch'Allah, on espère que l'avenir, dans l'action, ça changera, il y aura un changement. Bacloufik, merci. Salam. Sous-titrage ST' 501